Pour discuter de ce sujet passionnant, on reçoit donc Catherine Nicot, professeure émérite à l'université de Reims, Cyril Grange qui est directeur de recherche au CNRS, et Eric Manchon-Rigo qui est professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. La discussion de ce soir donc portera sur les salons au temps de Proust, les salons vus à travers l'œuvre de Proust, la recherche du temps perdu, Proust dans les salons, on va essayer de faire tenir tout ça, qui est long, comme vous le savez, la recherche c'est extrêmement long, en différents temps, et on va commencer tout de suite par le commencement, et je vais me tourner vers M. Manchon-Rigo, pour essayer de vous demander si vous pourriez commencer cette discussion en essayant de rappeler qu'est-ce que sont les salons, et plus exactement cette tradition de la haute société aristocratique, puis bourgeoise parisienne, d'où elle vient, jusqu'où elle remonte dans le temps, et qu'est-ce qui la caractérise ? Merci de me donner la parole. Est-ce que ça fonctionne, ou il faut que j'appuie sur quelque chose ? Alors je crois qu'il faut que ce soit en rouge, oui. Vous m'entendez ? Non. Alors, oui, voilà. Bonjour à tous. Alors, les salons ont joué dans l'histoire un rôle très important dans le développement de la civilité aristocratique, un peu comme l'amour courtois au Moyen-Âge. Lorsqu'ils s'institutionnalisent en France à partir du XVIIe siècle, ils vont exercer une influence considérable sur l'évolution des mœurs, sur la vie littéraire, et sur la diffusion des idées neuves. Leur essor va marquer le poids croissant de la femme, va accroître le rôle de la femme dans la sociabilité aristocratique, et va aussi accentuer une prédilection pour le charme social de la conversation. Qu'est-ce qu'un salon ? Un salon, c'est un espace clos, sélectif, exclusif, dans lequel la femme est souveraine et qui encourage les joutes de l'esprit, la vie intellectuelle, l'art de la répartie et le goût des formules brillantes qui font mouche et qui vont être répétées. Le siècle des Lumières marque l'apogée des salons en France par la suite d'une volonté conjuguée de toutes les élites, noblesse d'épée, noblesse plus récente de robe et grande bourgeoisie, de se retrouver dans des lieux raffinés et qui vont encourager l'essor extraordinaire de l'art décoratif français au XVIIIe siècle, s'y retrouver pour passer des moments agréables, consacrés à la musique, consacrés à la lecture. On y lit beaucoup dans ces salons au XVIIIe siècle qui se multiplient dans les hôtels aristocratiques et les châteaux. On y lit les ouvrages qui viennent de paraître, surtout s'ils sont censurés. On y parle beaucoup des philosophes et on contribue beaucoup à y diffuser les idées des Lumières. Ces salons vont avoir un rôle important dans le rayonnement des Lumières, dans le rayonnement aussi intellectuel de la France et culturel de la France au XVIIIe siècle, dans toute l'Europe. Arrive le cataclysme de la Révolution française qui va évidemment anéantir tous les salons et le Faubourg Saint-Germain. Et ces salons vont réapparaître assez vite au début du XIXe siècle, assez peu sous l'Empire parce que toutes les élites anciennes n'étaient pas encore rentrées. Et puis surtout, la liberté très relative de l'opinion publique sous l'Empire était un frein. Mais ils vont très vite se développer, en même temps que se développe la vie parlementaire au début du XIXe siècle, et ils vont être directement les héritiers des salons d'ancien régime, c'est-à-dire être des lieux de culture, des lieux d'échange, et des lieux de conversation alerte. Ces salons vont se multiplier tout au long du XIXe siècle, en étant comme tout salon une porcelaine fragile, parce que tributaire, fortement tributaire, de la maîtresse de maison. Il faut que la maîtresse de maison soit très présente et qu'elle sache jouer de la notoriété de son nom, de son intelligence surtout, et de son charme pour faire venir des gens intéressants. Il n'y a rien de pire pour un salon que d'être ennuyeux. À partir de ce moment-là, il n'est plus un salon, il s'éteint. L'objectif est de réunir des gens intéressants qui font cercle autour d'une personnalité, qu'il s'agisse d'un homme politique, d'un diplomate, d'une personnalité étrangère de passage à Paris, et bien sûr d'un écrivain, d'un scientifique ou d'un artiste qui ont conscience qu'ils ont aussi intérêt à être présents dans ces salons. Alors, ces salons au XIXe siècle, et je terminerai peut-être par là pour ne pas être trop long, je crois qu'on peut y voir deux grandes périodes. Avant 1870, les salons se développent dans certainement une grande diversité thématique, mais ils se définissent par rapport au salon suprême, qui est la cour. À partir de 1870, il y a, semble-t-il, une rupture. Nous entrons donc dans un régime républicain et qui va devenir de plus en plus démocratique. Le salon garde une fonction de refuge de l'élitisme, c'est-à-dire de cercle discriminant, enfin, sélectif. Et en raison de la pluralité des salons, il n'est plus qu'une forme de l'expression plurielle, de la concurrence plurielle des opinions. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne joue pas un rôle important. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, vous avez un certain nombre de salons qui restent influents. Certains, je pense, aux salons de la famille de Breuil ou de la famille d'Aussonville, qui sont des salons considérés un peu comme l'antichambre de l'Académie française, comme le sera encore peut-être le dernier salon aristocratique classique en France, celui de la Duchesse Edmé de la Rochefoucauld, Néphels, qui était proche de Valéry et qui était encore considéré comme l'antichambre de l'Académie française au début des années 60, 50-60. Et d'autre part, ils peuvent encore avoir une certaine influence politique. J'en veux pour preuve, et nous aurons l'occasion d'en parler au cours de la soirée, le fait qu'à la fin du XIXe siècle, même les détracteurs des salons qui les vilipendent en disant que c'est des lieux de conversation futiles vont être suffisamment inquiets. Tout de même, des salons qui vont être anti-dréfusards et vont les percevoir comme une menace, en particulier le salon le plus célèbre, qui est le salon de la Comtesse de Loine, qui était très proche de Jules Lemaitre et qui sera l'un des drapeaux de l'anti-dréfusisme. Tout cela va continuer jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui marque évidemment une rupture majeure. C'est l'œuvre de Proust et le crespuscule des dieux, des salons et une partie de l'aristocratie, de la haute aristocratie, dans ces modes de vie d'avant XIV qui marquent encore une continuité avec l'Ancien Régime. La Première Guerre mondiale marque une rupture forte et la seconde encore plus. Et en gros, dans la seconde moitié du XXe siècle, le salon perd sa pertinence sociale. Voilà, j'ai été, je pense, un peu trop long, donc je vous rends la parole. Très long et très synthétique, donc merci. Merci. Et je voulais me retourner aussi vers Cyril Grange maintenant pour avoir, alors là on a eu un aperçu chronologique, cette histoire des salons, mais d'un point de vue géographique aussi, est-ce que les salons parisiens sont exceptionnels dans les capitales européennes de l'époque ? Est-ce qu'il y a des influences extérieures ? Est-ce qu'on retrouve des salons ailleurs, au XIXe et au début du XXe siècle ? Allô ? Oui, c'est bon. Je ne vais pas répondre tout de suite à votre question. Je voudrais juste rajouter une chose, si j'ai une vision un peu plus sociale, entre guillemets, des choses. Finalement, le salon, c'est le jour de l'élite, entre guillemets. Les femmes de la bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie avaient un jour de réception, et j'ai un peu le sentiment que le salon se situe, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je pense que tu as tout à fait raison. Le salon est une vitrine. Le salon est quand même, positionne socialement. C'est-à-dire que pour avoir un salon, le salon est quand même le signe, je le disais tout à l'heure, est indispensable pour que fonctionne un salon qui ait une maîtresse de maison, qui soit intelligente, qui ait du charme, qui ait un certain charisme, comme on dirait aujourd'hui. Il est certain qu'il faut quand même une installation qui permette, dans un beau quartier, d'avoir, sinon un hôtel particulier, enfin avoir un bel appartement. Et puis, il y avait certaines maîtresses de maison qui avaient la réputation d'avoir une bonne table. Donc, ça pouvait aussi inciter les gens à venir. Mais tout le monde n'avait pas le statut de la princesse Mathilde. Donc, il y a certainement... Le salon, c'est vraiment quelque chose qui est pluriel, qui est fragile parce qu'il est très lié à la personnalité de la maîtresse de maison, donc qui s'éteint avec elle, qui est aussi tributaire des personnalités qui peuvent venir aussi, qu'on peut inviter. Donc, il a aussi besoin d'être renouvelé. Mais c'est évident que c'est la noblesse au XIXe siècle, comme d'ailleurs c'était le cas au XVIIIe. Le salon, c'est la recherche d'un plaisir, c'est-à-dire d'un plaisir social, du charme social de la conversation, de l'échange. C'est quand même très lié à l'art de la conversation et au plaisir intellectuel, au désir de connaissance, au désir aussi d'être informé. C'est pour ça que chaque époque a ses médias et si le salon ne correspond plus à un modèle social aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a une multitude d'autres sources d'informations. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta remarque, mais... Oui, je pense que ce que voulait dire Cyril, c'est que le jour d'une dame de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, parce que c'était une pratique extrêmement répandue, c'est-à-dire que madame recevait tel jour de telle heure à telle heure, parfois tous les jours de la semaine, ça se différencie quand même des repas, comme vous le disiez, pour lesquels il y a un certain nombre d'élus, de 10 à 20, 30 parfois, et après la soirée s'étendait à d'autres moins familiers, disons, et c'est là qu'était vraiment la mondanité la plus poussée, la plus intellectuelle aussi, puisque souvent, c'était l'occasion, effectivement, de soirées musicales, de comédiens qui récitaient des textes, etc., etc. Donc, j'ai l'impression que le jour, c'est vraiment la mondanité ordinaire d'une femme de la bonne société, mais que pour tenir un salon, il faut quand même un autre lustre et une autre... Bien évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que même dans les classes moyennes, entre guillemets, une femme pouvait avoir son jour, et donc c'était le but. Alors, pour revenir à votre question, et à propos, je dirais, de ce qui aussi nous intéresse, c'est-à-dire ces salons juifs, je voulais dire que les salons juifs, les salons tenus par des représentants de la haute bourgeoisie juive à Paris à la fin du XIXe siècle, en fait, sont un peu les héritiers de salons qui ont été tenus déjà par des personnalités fortes allemandes ou autrichiennes et des salons très célèbres, comme celui d'Henriette Herst à Berlin ou de Raël Warnaghen, ou de la même manière, celui de Fanny Einstein à Vienne. Alors, en fait, il faudrait que je passe la parole à Dominique Bourrel, qui est au fond de la salle et qui nous pourrait parler de ces salons beaucoup mieux que moi. Donc, il y a salons qui ont, dans cette configuration-là, aidé, je dirais, entre guillemets, à la fusion de différents types d'élites, tant en Allemagne qu'en Autriche. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces salonières juives, dans deux cas sur trois, se sont converties au protestantisme. Voilà. Donc... Et pourquoi ces conversions ? Ça, c'est un sujet. Peut-être qu'il y a des questions... Peut-être, si c'est possible, à propos de l'émiettement des salons en Europe, c'est vraiment à mettre en rapport avec le cosmopolitisme de l'aristocratie à la fin du XIXe siècle. Il y a un vrai cosmopolitisme de l'aristocratie qui va évidemment se fracasser pendant la Première Guerre mondiale et qui est aussi facilité par l'essor des trains parce qu'à partir des années 1890, il y a un développement des trains et les gens se déplacent quand même très facilement. C'est-à-dire, les gens ont eu le sentiment d'avoir une facilité de déplacement comme nous, on l'a ressenti pour l'avion à partir des années 60, 70 et encore plus ces dernières années. Donc, ils se déplacent beaucoup. Et il y a, en plus de ça, la langue française reste vraiment la langue internationale. Moi, pour avoir travaillé sur des archives Schwarzenberg, toutes les correspondances étaient en français. Et quand j'avais écrit ma biographie de Bonit Kasselan, j'avais eu l'occasion de croiser beaucoup dans les archives sa tante qui était la princesse Radziwil. Et donc, il y avait évidemment, elle tenait le salon plus important à Berlin, sur la Pariser Platz. Et c'était... Elle meurt pendant la Première Guerre mondiale. Et les premières lettres sont terribles. Qu'elle échange avec Bonit Kasselan, qui était son neveu, et dont elle était extrêmement proche. Et son... Les Radziwil avaient des biens qui étaient en Pologne et en Russie. Donc, son fils avait la nationalité russe. Donc, son fils combattait contre l'Allemagne. Elle avait... Évidemment, elle était française. En plus de ça, elle était très proche du général Cadorna, qui était le chef d'état-major italien. Donc, il y a des lettres de déchirement terrible. Et bien évidemment, son salon s'arrête parce que son salon était une rencontre internationale où s'y retrouvait de la noblesse russe, de la noblesse française, beaucoup d'hommes politiques, tous les intellectuels de passage à Berlin. Et puis, il y a quand même une vitalité intellectuelle et culturelle très forte de Berlin. Donc, on a l'exemple type d'un salon dont on ne sait pas s'il est français ou... Mais il est européen. Mais la France est extrêmement présente. Je pense que la langue française y était très, très parlée. Et pour revenir sur ces salons tenus par des Juives, quelles sont ces familles qui tiennent ces salons ? Alors, peut-être, Céline Range pourrait répondre à cette question. Catherine Nicot, je ne sais pas. Écoutez, parmi les... Alors, parmi... On a parlé des différentes catégories de salons. Il y a des salons... Des salonnards... Des salonnières, plutôt. C'est plus joli. Des salonnières juives dans chacune des catégories. Dans les catégories des salons littéraires et politiques. Et surtout, cette dénomination de politique a compté au moment de l'affaire Dreyfus. On ne peut pas ne pas parler du salon de Mme Armand de Caillavet qui était une fille de banquier juif, effectivement, qui avait une grosse fortune, qui a épousé un monsieur de Caillavet qui n'a pas beaucoup compté. qui était un fils d'armateur. Un fils d'armateur. C'est toujours bon à prendre, on va dire. Mais... Et qui tient un salon depuis les années 1880 et plutôt 1890 et qui trouve le héros qui est, en fait, son amant. C'est souvent un couple irrégulier, en fait, qui tient le salon, qui est un atoll France. Et ce salon est d'emblée républicain et va être vraiment un centre de réfusards. Et puisqu'on parlait de Proust, Proust a été sans doute un des... Je crois que c'est peut-être le premier salon où il est allé autour de ses 20 ans. D'abord parce que, aussi, il était très ami avec le fils de Mme de Caillavet, Gaston de Caillavet, qu'il avait connu au régiment, car Proust a fait son service militaire. Voilà. Donc voilà un premier salon juif. Un autre salon juif également qu'on pourrait qualifier de littéraire et politique, mais peut-être moins politisé quand même, c'est celui de Mme Strauss. Là aussi, une dame qui a coiffé, si j'ose dire, les débuts de Proust dans les salons. Salon républicain, salon de réfusards aussi. Et également parce qu'elle avait été mariée à Georges Bizet. Elle avait eu un fils qui s'appelait Jacques Bizet et qui était un condisciple de Proust au lycée Condorcet. Tout ça, vous voyez, c'est très mêlé. Et c'est là qu'il a rencontré, s'il me semble, peut-être à moins que ce soit dans celui de Madeleine Le Maire, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. C'est Geneviève Tross. C'est Geneviève Tross. Alors, il a rencontré Robert de Montesquieu et Charles Haas, entre autres, mais aussi plusieurs autres personnages. Pour Proust, c'était une façon de faire son marché, si j'ose dire, de thématiques, de sujets, de personnes à examiner et éventuellement à faire entrer dans son œuvre en réalisant des compositions, bien entendu, des traits des uns et des autres. Alors, voilà deux salons. dans les salons artistiques, il y en a, les salons musicaux, il y en a, mais ce n'est peut-être pas des salons aussi visibles que celui de la princesse de Polignac, de Marguerite de Saint-Marceau qui était vraiment très, très haut tenu où on produisait des œuvres pour la première fois. D'ailleurs, très souvent, ces compositeurs offraient à la maîtresse de maison la partition, voilà, et il touchait et les interprètes comme les compositeurs d'ailleurs, touchaient des cachets qui étaient négociés par des impresarios dont le plus connu est Gabriel Astruc, celui qui a créé le théâtre des Champs-Elysées d'où il s'est ruiné d'ailleurs, mais il a refait surface en tant qu'impresario, notamment, pas seulement pour les salons où on faisait de la musique, mais aussi auprès des salles de concert, enfin, il avait toute une activité avec plusieurs niveaux de cet ordre-là. Voilà, on pourrait, alors, parmi les salons de salonnières juives disons consacrés à la musique, il y a Jeanne Mulfeld, n'est-ce pas ? C'est plus tard, c'est plus tard. C'est un peu plus tard, mais il y a été, je sais que Proust, ta présence est attestée au moins une fois. Il a été, il a été, presque tous, on le dit, je ne sais pas. Moi, j'ai retrouvé une correspondance très claire, mais c'était une très forte personnalité. Malheureusement, ses lettres sont parfois difficiles à lire parce qu'elle avait une écriture épouvantable, mais ils ont été extrêmement proches. Oui, je ne veux pas m'étendre davantage, mais enfin, vous voyez, il y a une diversité très grande de personnalités. Et sur cette question des savons musicaux, on sait l'importance de la musique pour Proust et de l'enlève de Proust, mais peut-être, Cyril Grand, je voulais juste rajouter qu'il y avait des salons entre guillemets plus littéraires, entre guillemets, je voudrais citer Elena Goldschmidt, qui était donc la fille de John Goldschmidt et d'une dame née, Francketti, et donc qui étaient des Goldschmidt qui étaient installés en Italie. Et elle épouse un Français, elle est donc italienne, entre guillemets, et elle a un salon relativement littéraire où elle fait notamment venir des Italiens dont Gabriele Danunzio, il y a Pierre Lotti, Lucia Daudet, Henri de Régnier, etc. Et elle est l'Egérie de Le Comte de Lille et elle est très versée vers la production littéraire et notamment italienne. Elle écrit des livres pour faire connaître un peu la littérature italienne en France. Et il y a une deuxième personnalité là aussi qui est Ernesta de Hirschel qui est mariée à Louis Sterns. Elle aussi est originaire d'une famille de Trieste, c'est des familles italiennes et elle écrira. Donc là aussi, on a plutôt des écrivains qui viennent, José Maria de Heredia, Henri de Régnier encore. Alors, il y a un livre que vous devez connaître, que nous connaissons tous, de Laure Ries, je ne sais pas si tu vois, au début des années 70, qui a écrit un livre sur les salons à la fin du 19e siècle. Il donne des listes, des listes des participants, des présents à ces salons. Je ne sais pas toujours comment elle a constitué ces listes, mais enfin, bon, donc on peut utiliser ces listes pour essayer de voir qui était là. Alors, donc Ernesta de Herschel, elle-même a écrit d'ailleurs sous le pseudonyme de Maria Star un certain nombre de romans. Et je vais raconter une petite anecdote amusante. L'année dernière, ou il y a deux ans, je ne me souviens plus, j'ai reçu un coup de fil d'un libraire de la rue de Fleurus qui m'a demandé de venir le voir parce qu'en fait, il avait des livres, à chaque fois qu'elle écrivait un livre, elle envoyait son livre à un grand nombre de gens de la haute société parisienne, voire étrangère, et les gens lui répondaient et elle a constitué avec les réponses de chacun de ses livres, donc des réponses qui pouvaient être très brèves mais au contraire très longues, et donc elle a constitué des volumes à chaque fois pour chacune de la publication de ses œuvres, et donc ce libraire réfléchissait à la façon d'exploiter au mieux ce travail. Voilà. Il y aurait d'autres salonnières dont on pourrait parler, les sœurs Warschavski, l'une mariée à un canne d'Anvers, une autre à Jacques-Édouard Kahn, Marie Warschavski, Marie Kahn, Louise, l'autre, la première. Oui, Louise Warschavski qui est mariée à Albert Kahn d'Anvers, et Marie Warschavski a été probablement la maîtresse de Paul Bourget puis ou avant de Guy de Maupassant. De toute façon, on est face à une sorte de catalogue qui pourrait être très paradoxe. Et sur la fréquentation, parfois, on y va, Proust, par exemple, est allé, on sait, au moins une fois, deux fois, mais peut-être pas très souvent du tout. Il faudrait distinguer entre les familiers et les occasionnels en quelque sorte. C'est un peu ce que vous me disiez, monsieur Mention Rigaud, c'est-à-dire que finalement, paradoxalement, Proust fréquente assez peu dans sa carrière les salons tenus par des Juives, notamment par fascination pour les salons aristocratiques. Oui. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais simplement faire une remarque à la suite de ce que vous avez dit. C'est la difficulté qu'a l'historien à en fait retracer la vie de ces salons parce que c'est de l'oral, c'est de la conversation. Et en fait, la source principale qu'on a, ce sont les récits que peuvent faire ceux qui ont participé à ces salons. Il se trouve que j'ai travaillé sur la Paiva. Alors, la Paiva appartient pas à l'aristocratie, mais elle a eu un salon très particulier mais qui a fonctionné. Mais, alors, par chance, son salon était constitué par Théophile Gautier qui était son véritable ami. et j'ai retrouvé chez Théophile Gautier des lettres dans le fond Théophile Gautier qui se trouvaient à l'Institut. Mais sinon, j'ai quoi ? Les ragots des Goncourts. On a les ragots des Goncourts. Donc, toutes les archives de la Paiva ont totalement disparu. J'ai essayé de voir ce qu'il pouvait y avoir chez les Enkels von Dunersmark puisqu'elle avait été son troisième mari mais était le prince d'Enkels von Dunersmark. Enfin, les archives Enkels von Dunersmark ont totalement été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je mettais vraiment j'ai essayé de faire quelque chose à partir des bribes que je pouvais trouver des contemporains. Et en plus de ça, la presse évoque les grandes cérémonies. Enfin, les écotiers mondains sont très nombreux au XIXe siècle, le Figaro, le Gaulois en particulier. Mais sur la vie quotidienne des salons, on a peu de choses. Alors, et ces salonnières ont gardé très peu de choses. Enfin, peut-être pour Edmetspels où ses archives sont à la bibliothèque historique de la île de Paris mais il y a peu de choses. Et en effet, les cartes de visite ou les lettres des correspondants sont la meilleure source. C'est-à-dire, maintenant, on ne parle plus de salon mais on parle de réseau. Après tout, le réseau est peut-être, c'est peut-être la version contemporaine du réseau, du salon. et ce qui est intéressant, c'est de voir les cartes de visite ou simplement les réponses. Moi, c'est comme ça que j'ai essayé de saisir les réseaux des gens qui venaient chez Bonit Kasselan quand il a eu un salon important, notamment à la fin de la Première Guerre mondiale. Je pensais qu'il faudrait peut-être essayer de préciser dans quelle période de sa vie Proust a fréquenté réellement les salons. Parce que c'est une idée qui m'est venue en lisant, en relisant des essais sur sa biographie ou sa correspondance, à partir d'un certain moment, il me semble qu'il mène une vie inversée. Bien sûr, il y a des réceptions qui ont lieu le soir, mais on sait qu'il n'apparaissait que vers minuit en général. C'est précisément ce dont je vais parler en répondant à votre question. Parce qu'en fait, la réponse que j'ai envie de vous donner, c'est que Poust a assez peu fréquenté les salons. Pour avoir travaillé beaucoup sur les archives de la famille de Gramont et avoir publié un livre qui a été publié sous le titre L'Ami du Prince qui est le journal écrit par l'oncle de... Alfred de Gramont qui est l'oncle du célèbre duc de Guiche qui épousera Hélène Grefful et donc le frère du duc de Gramont qui épouse Marguerite de Rothschild. Je peux vous assurer qu'il était assez peu présent chez les Gramont. La particularité de Proust, c'est certes pas d'être le premier écrivain à s'intéresser à la société, au sens de société mondaine et à sa fraction la plus anciennement positionnée en haut de l'échelle sociale qui est la noblesse. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est, enfin, certain à mes yeux, l'écrivain qui a le plus aimé son sujet, qui a aimé la noblesse et qui a en tout cas porté à son zénith littéraire l'attraction que suscite encore la noblesse dans la France de la Belle Époque. Étrange pays que la France qui fait les badauds devant les princes lorsque toutes les têtes couronnées sont invitées par la République en 1900 et il y a constamment à Paris le roi d'Espagne, le roi du Portugal qui est tout le temps là et tous les grands dugrus qui sont autant français que saint-pétersbourgeois et les Français, les regardent, sont toujours très contents de les voir. Alors c'est vrai qu'ils font beaucoup marcher le commerce parisien et quand on voit la tendresse affectueuse qu'ont les Français pour la reine d'Angleterre, on se dit que si elle venait en France elle serait peut-être la seule personne sur notre champ politique en ruine à faire l'unanimité. Mais ce qui est certain c'est que Proust témoigne avec un talent absolument extraordinaire de cette fascination littéraire en l'occurrence et en même temps il porte aussi à son zénith l'écriture ironique que suscite l'aristocratie. et ce qui m'intéresse en tant qu'historien de la noblesse c'est le alors à la fois je suis aussi littéraire parce que je suis agrégé de lettres avant de faire de l'histoire donc je suis toujours très admiratif de cette capacité de Proust à écrire des pages et des pages sur des choses tenues sur du presque rien sur des petits détails mais aussi à proposer une grille d'analyse qui est extrêmement pertinente qui depuis 30 ans m'a beaucoup aidé dans mes propres analyses et puis mes propres analyses m'ont permis de vérifier qu'ils ne s'étaient jamais trompés. Et je pense qu'il a eu dans ce travail de clinicien il a en fait proposé des grilles d'analyse et une étude de cette société aristocratique en soulignant le rôle civilisateur du snobisme le rôle civilisateur je ne dis pas du snobisme mais du mode de vie aristocratique un petit peu comme plus tard le conceptualisera Norbert Elias. Et là je trouve qu'il y a un Proust historien et sociologue qui n'est pas le plus étudié par les littéraires mais qui est extrêmement intéressant. Alors à partir de là... Excusez-moi peut-être de vous interrompre mais de ce point de vue-là en lisant vos travaux il y a quelque chose d'assez frappant c'est qu'en fait on retrouve dans l'histoire des salons dans l'histoire des aristocrates de la belle époque on retrouve un peu les mêmes préoccupations que celles que Proust a mis en littérature c'est-à-dire la fascination pour les noms noms de pays la fascination pour le small talk l'art de la conversation enfin on retrouve un peu tout ça c'est à ce que vous dites là c'est vraiment son oeil de sociologue il a mis en littérature les préoccupations des salons qu'il fréquentait de son vivant. Oui il y a une véritable fascination presque addiction pour la noblesse une volonté de je ne dis pas de conceptualiser parce que c'est pas un sociologue et c'est pas Norbert Elias mais une volonté de créer enfin de donner des grilles d'analyse beaucoup plus que Saint-Simon et en même temps parfois j'ai l'impression qu'il veut s'excuser de l'importance qu'il donne à la noblesse en la caricaturant et de façon qui est cinglante enfin très drôle parce que moi je dis souvent aux étudiants commencer par lire le côté de Guermante alors évidemment il faut aimer entendre parler de la noblesse mais qu'est-ce que ça peut être drôle vraiment c'est très très drôle le côté de Guermante alors à partir de là quelles ont été ses relations exactes avec la noblesse toute sa correspondance est emplie d'informations qui signalent sa quête insatiable de renseignements il considère que ce qu'il trouve dans les rubriques mondaines à juste titre ne suffisent pas c'est très répétitif et c'est simplement des listes donc il veut avoir d'autres informations sa tenacité et son endurance à essayer d'approcher des représentants de ses anciennes familles et son assiduité auprès d'un certain nombre d'entre eux quand il a pu les approcher une assiduité qui n'est pas dépourvue de flagornerie pour essayer en vain de tisser des liens d'amitié à tel point que Elisabeth de Clermont-Tonnerre né Gramont qui est la sœur aînée d'Armand de Gramont du fameux duc de Guiche elle n'est pas la fille de Marguerite de Rothschild parce que sa mère qui était une princesse de Beauvau est morte à la naissance mais elle a été élevée par Marguerite de Rothschild qui était sa belle-mère et à laquelle elle rend toujours hommage pour sa Marguerite de Rothschild avait la réputation d'être extrêmement généreuse extrêmement gentille et c'est donc elle qui l'a élevée il n'y a pas beaucoup de gens dont elle fait des compliments parce qu'elle a la dent extrêmement dure dans ses mémoires mais toujours très aimable pour Marguerite de Rothschild et Marguerite de Rothschild qui a connu Pouste par son frère mais qui l'a connue surtout par l'intermédiaire de son frère et qui a écrit un livre sur Pouste qui est intéressant parle de lui en disant qu'il ressemblait à un frère mendiant tellement il était en train de courir après l'information alors si je peux parler encore deux minutes j'ai beaucoup travaillé sur Bonit Kasselan dont j'ai écrit une biographie et j'ai essayé précisément de dater de voir à partir de quand ils se sont rencontrés toutes les différentes toute la correspondance de Pouste signale qu'ils s'intéressaient à Bonit Kasselan depuis très longtemps ce qui n'est pas étonnant Bonit Kasselan à partir de son mariage en 1895 devient un phénomène médiatique qu'il entretient lui-même et j'ai retrouvé l'argus de la presse parce qu'il était à l'argus de la presse il était très soucieux d'entretenir son image c'était un excellent communicant et donc il faisait tout pour qu'on parle de lui et il réussissait très bien donc c'était pas du tout étonnant que Pouste s'intéressait à lui et il avait de la matière il a certainement essayé de le rencontrer à plusieurs reprises et c'est seulement pour la première fois en 1919 qu'il réussit à le rencontrer et j'ai retrouvé dans les archives de Bonit Kasselan neuf lettres qui signalent très clairement qu'il le voit pour la première fois en 1919 pourquoi a-t-il voulu le voir parce que un, il en avait envie depuis longtemps deux je pense que il avait sûrement des choses à lui demander et je pense que au lendemain de la première guerre mondiale Bonit Kasselan lui apparaît vraiment comme une bute témoin d'un monde qui s'écroule et Bonit Kasselan qui meurt en 1932 qui commence à être atteint d'une ce qu'on appelle à l'époque une encéphalite léthargique c'est-à-dire une maladie de Parkinson qui va traîner pendant plus de dix ans se fige dans tous les sens du terme physiquement mais aussi je dirais sociologiquement dans un monde qui est un monde disparu donc je pense que ça, ça a aussi incité Proust à vouloir le rencontrer pendant à partir de 1919 et jusqu'à la mort de l'écrivain en novembre 1922 ils vont se voir se téléphoner c'est sûr et se voir de temps en temps se voir de temps en temps c'est l'époque je vous le signale au passage où Proust c'est l'époque la plus glorieuse de Proust en 1919 il a eu le prix Goncourt pour les jeunes filles en fleurs c'est la consécration littéraire avoir eu beaucoup de mal au début pour trouver un éditeur l'année suivante il reçoit la Légion d'honneur et il meurt en novembre 1922 le peut-être faire une courte interruption c'est vraiment passionnant mais je voulais juste faire rebondir peut-être peut-être que je peux quand même terminer en citant je vous en prie peut-être il y avait une petite citation que je voulais c'est que dans la correspondance on se rend assez vite compte que Bonit Kasselan a conscience de son hypersensibilité mais il le trouve fuineur un petit peu à côté et est un petit peu perplexe de cette fascination qu'il a et c'est la même chose avec les Gramont en fouillant dans la bibliothèque des Gramont j'ai retrouvé l'édition originale du côté de Guermande II qui est qui date de 1921 et voici la dédicace qui n'a pas besoin de grands commentaires au duc de Guiche cher ami vous ne m'avez jamais accusé réception de Guermande I publié un an avant ceci n'est pas un reproche mais pour vous expliquer que je ne vous envoie pas sans quelque hésitation Guermande II à cette hésitation je ne m'arrête pas vous êtes une des rares personnes que j'aime vraiment et que je souhaite revoir avant le jour des séparations définitives j'espère que votre amitié continue de répondre à la mienne et que vous n'êtes là ni d'un compagnon bien rare ni de livres bien fréquents votre fidèle et reconnaissant Marcel Proust je voulais ajouter peut-être quelque chose il a rencontré Bonny de Castellane mais pas dans le cadre d'un salon je ne pense pas moi je pense que j'ai eu l'impression que vers à partir de 1906 c'est-à-dire après la mort de sa mère il les fréquente beaucoup moins ces salons ce n'est pas dire qu'il ne fréquente pas Madame Strauss par exemple à qui il demande c'est une des personnes source pour lui pour avoir des renseignements des informations dont il est friand effectivement sur ce monde-là sur le monde qui vient chez elle de même à un moment il a réussi à rencontrer plutôt la comtesse Grefful plutôt que Bonny de Castellane parce qu'en fait il la rencontre dans les années 1903-1906 je crois pour les débuts mais il est très curieux de son mari il a besoin d'étudier de près le mari pour un de ses personnages et il s'arrange pour arriver à le voir parvenir à le voir et l'entrevue a eu lieu mais pas dans le cadre d'un salon vous voyez c'est ça que je pense qu'il y a un moment où il a arrêté de faire une fréquentation de ses lieux finalement pour tout etc je pense que d'abord c'était quand même un grand malade ça c'était un grand malade et si j'ai le temps il y a un petit morceau de lettre qui signale justement que sa maladie est une des composantes de sa relation de son travail d'enquête mais il y a une grande différence entre les personnages très médiatiques comme l'était la comtesse Grefful qu'on voyait partout et qu'il donc qu'il pouvait évidemment la croiser très facilement là Bonny de Kasselan n'est plus du tout dans sa splendeur en 1919 il n'a plus d'argent il commence à avoir du mal à se déplacer et il y a plus de bon je pense aussi c'est pour ça que Bonny de Kasselan a plus de temps à lui consacrer mais après tout c'est pas plus mal parce que je pense que Proust avait quand même tellement réfléchi rassemblé tellement d'informations je pense qu'il avait envie de contacts peut-être plus personnels et plus utiles en tout cas c'est ce qu'il aura avec Bonny de Kasselan et je me demandais en vous écoutant est-ce que quand Proust accède à la notoriété est-ce que ça change son rapport au salon sachant qu'on est après-guerre donc dans le vous avez dit le crépuscule des dieux des salons ça je ne sais pas je pense que les choses vont quand même aller assez vite puisque la notoriété il l'a vraiment en 1919 et il meurt en 1922 l'année précédente est mort Robert de Montesquieu dans la solitude qui ne s'est jamais remis d'avoir été caricaturé en charlus oui parce que ça l'a séparé la notoriété a fait découvrir à ces sujets qui l'observaient comment il les observait et certains l'ont très mal pris donc Madame de Chevignet par exemple qui avait été une de ses connaissances et même peut-être qualifiée d'amie si vous voulez a rompu avec lui à ce moment-là bon voilà la notoriété ne l'a pas forcément rapproché et je pense que en fait alors la notoriété alors je pense que la notoriété a peut-être dû le brouiller avec un certain nombre de personnes en tout cas c'est le cas du baron de charlus mais le baron de charlus était vraiment au bout du rouleau là déjà donc il devait se dire que ce n'était pas très grave et puis il était retiré à Nice donc je pense qu'il ne le voit plus après la Paris après 1919 je pense que je me suis demandé cette question en fait pour Bonique Aslan est-ce que Bonique Aslan a toujours été attirée par la lumière donc peut-être qu'il a reçu le fait est que Bonique Aslan ne le reçoit qu'à partir du moment où il devient quelque chose de connu alors il se trouve qu'un après-midi de l'été 1919 consécration suprême Bonique Aslan escorté de son fameux boule-dog bouboule lui rend visite chez lui rue Laurent Pichat et il n'y a pas eu de je ne suis pas sûr que le duc de Guiche allait lui rendre visite ils se sont peut-être retrouvés si si d'après ce que j'ai lu mais je pense qu'ils se sont peut-être plutôt retrouvés dans l'atelier de Laszlo je ne suis pas sûr qu'en tout cas je n'ai pas trouvé beaucoup de traces pour la première fois au début d'octobre Proust se permet avec humour de lui demander la permission de l'appeler cher monsieur et ami et il ajoute dans la lettre je déteste être familier mais vous me ferez tout de même bien plaisir quand vous me direz que je peux supprimer le monsieur j'aurai autant de satisfaction que madame de Brant quand elle supprima le sauvage vous devez savoir qu'un émone jusqu'à destin s'appelle sauvage de Brant la famille de Brant et la famille sauvage et de Brant est une particule de fantaisie ou qu'en éprouvera monsieur Chevro au jour prochain n'en doutons pas où il ne sera plus que monsieur d'entraigues donc ça signale bien et à un moment dans une autre lettre il dit jusqu'où quand elle va la flagornerie où il dit mais je suis tellement heureux de rencontrer un caselade parce qu'évidemment les caselades la fille de madame de Sévigny avait épousé caselade de Grignan et donc il fait référence à la littérature et il dit ce sont ces familles qui peuplent l'histoire de France et la littérature et c'est le type de famille qui me font pleurer des fontaines de larmes voilà la fascination l'attraction et la tendresse enfin la passion utiliser tous les termes qu'on veut mais ces familles ont bien conscience et il y a des lettres de Bonny qui le signale que le Proust interlocuteur de la noblesse est très différent du Proust écrivant sur la noblesse et que l'écriture la plus cinglante peut succéder à la flagornerie la plus obsequieuse ce qui était très clé affection dans cet extrait et pour conclure un peu cette discussion je voudrais qu'on se projette dans l'après-recherche dans cet entre-deux-guerres où les salons commencent à presque disparaître et dans le cadre des salons juifs qu'on a évoqué au début de cette discussion est-ce que Cyril Grange certains salons certaines salonnières juifs perdurent ou c'est vraiment une disparition après-guerre totale je pensais à l'exemple de Marie-Laure de Noailles par exemple qui a des origines juives mais qui pourrait peut-être permettre de fournir un exemple sur cette postérité Marie-Laure de Noailles sa mère est chevinier oui et son père est un bischofheim et son père est un bischofsheim et en fait elle est héritière d'une fortune colossale qui est celle des bischofsheim qui étaient des banquiers on pourrait presque dire équivalents au Rothschild au 19ème siècle et qui ont d'ailleurs sans rentrer dans le détail compris que la banque privée ne pouvait plus que le temps de la banque privée était quand même passé et que donc ils ont en fait favorisé l'émergence des banques d'affaires et qu'ils sont globalement à l'origine de la banque de Paris et des Pays-Bas et donc elle elle est issue de la lignée belge d'ailleurs des bischofsheim et son père et son oncle en fait ont une personnalité assez assez ce sont des ce ne sont pas des individus qui ont une envergure importante et ont fait épouser à madame de Chevignet un fils bischofsheim et ce couple n'aura qu'une fille Marie-Laure qui aura elle une grosse personnalité et qui va épouser Charles de Noaï au début des années 20 et ce couple qui habite place des Etats-Unis je crois que c'est le siège de Baccarat c'est le siège de Baccarat je pense que c'est le 13 je crois qu'importe et un très important et très bel hôtel particulier et ça va être un lieu important culturellement et artistiquement parlant Charles et Marie-Laure de Noaï vont soutenir par exemple Louis Bunuel ils vont produire le chien andalou ce film fera scandale et Charles de Noaï sera éjecté du jockey club menacé d'excommunication enfin ça a été un truc un peu compliqué ils se font construire une villa dans le sud de la France par Malé Stevens à Yer à Yer elle est proche de Jean-Michel Franck et en termes musical elle va être un mécène de Francis Poulenc Henri Sauguet Igor Markevitch qui a été d'ailleurs paraît-il son amant enfin bon ça a été une très forte personnalité et je pourrais évoquer une autre personnalité qui est Isabelle Lang qui a épousé Lang alors là dans la prononciation il y a une hésitation non c'est non non mais c'est quelque chose d'important parce que moi j'ai fréquenté des enfin j'ai fait des interviews aux ans de ses familles et la prononciation des mots Bernheim Bernheim Lang Lang donc il y a il y a quelque chose derrière qui est assez important et quoi exactement parce que c'est très mystérieux c'est à dire qu'il y a la prononciation à l'allemande il y a la prononciation à la française d'accord donc c'est une distinction forte donc c'est une distinction qui veut dire quelque chose assez fort je recherche dans mes notes donc Isabelle Lant qui est liée au Cannes et qui est liée au David Veil donc c'est par ce biais là elle va épouser Henri Gouin qui est catholique et banquier entrepreneur de travaux publics famille qui est originaire de Tours et ils vont ce couple je ne sais pas si c'est beaucoup influencé par elle ou tout simplement par les deux vont être à l'origine de la fondation Royaumont la famille Gouin est propriétaire de la veillée de Royaumont et donc cet héritage perdure encore aujourd'hui voilà ce qu'on peut enfin voilà ce que j'ai quand même le sentiment là que très simplement ces ces grands salons juifs dont Gustave Stumberger vente il est très incisif mais bon il est très incisif enfin en tout cas il reconnaît il est quand même très séduit par l'ampleur de la richesse qui il n'y est pas insensible il a naturellement alors lui en tant qu'anti-dréfusat évidemment ça va compliquer les choses voilà mais je pense que ces salons oui en l'espèce disparaissent puisque de toute façon par exemple les personnalités que j'ai évoquées décèdent dans l'entre-deux-guerres et souvent on fermait entre guillemets peut-être je me suis toujours demandé ce que Proust aurait écrit sur le salon de Marie-Laure de Noir et c'est évident que ça l'aurait ça l'aurait intéressé un couple excentrique comme ça ils sont extrêmement excentriques aux yeux en tout cas de la société leur goût le sont aussi alors à la fois il s'inscrit dans une tradition aristocratique parce que elle a une mère chevignée un très grand nom dont la mère était Sade donc elle n'était pas peu fière de descendre du marquis de Sade elle épouse le vicomte de Noaï qui est le frère le fils du prince de Poix donc elle est le second fils le frère du duc de Noaï donc elle est vraiment au coeur de la haute aristocratie elle en avait même fortement conscience une fortune absolument colossale et une maîtrise parfaite de tous les codes et de tous les goûts aristocratiques son mari était un très bon connaisseur du XVIIIe siècle et en même temps elle avait à la fois une forte personnalité et puis une volonté de rupture elle défilera devant l'Odéon en pantoufles parce qu'elle avait beaucoup de mal à se chausser à la fin de sa vie donc elle mettait des pantoufles à l'Odéon avec les 68as il y a une photo enfin je ne sais pas si elle a fait autre chose que défiler 5 minutes mais enfin en tout cas il y a au moins une photo et puis elle était résolument dans la rupture enfin bien sûr en soutenant les surréalistes en soutenant Bunel pour l'âge d'or c'est l'âge d'or qui avait fait un énorme scandale c'est l'âge d'or qui avait provoqué l'exclusion du jockey et on a dit que la princesse de Poix avait fait le voyage à Rome pour essayer d'éviter que son fils soit excommunié enfin il y avait des scènes à ce moment là qui paraissaient vraiment sacrilèges enfin et puis elle et puis elle continuera jusqu'à sa vie elle avait un salon qui était là je ne sais pas si le terme de salon exclusif ou sélectif ou discriminant pourrait convenir parce qu'on y trouvait des gens qui étaient extrêmement elle voulait toujours provoquer la surprise enfin elle était assez généreuse donc elle avait pas mal de picasquettes qui étaient là aussi c'est un salon qui est enfin qui à l'évidence reste quand même peut-être le dernier salon aristocratique celui d'en face place des Etats-Unis de la Duchesse de la Rochefoucauld qui étaient donc les deux étaient contemporains je pense qu'elles n'avaient pas grand chose à se dire parce que c'était totalement différent l'un était le dernier salon classique de l'Académie française Marie-Laure de Noa elle se moquait complètement de faire entrer des gens à l'Académie française elle savait très bien que de toute façon les gens qu'elle recevait passeraient à la postérité mais n'entreraient pas à l'Académie française donc c'était c'est très très différent mais c'est certainement le je ne sais pas s'il y en aura d'autres en France mais c'est un salon qui a marqué l'histoire du salon et la vie intellectuelle française donc il est vraiment un salon qui a été une institution tout à l'heure à juste titre vous soulignez tous les deux la différence entre avoir un jour et avoir un salon le salon renvoie à une personnalité forte à une armature ou intellectuelle ou politique ou artistique très forte à une personnalité là qui en l'occurrence a marqué son temps parce que pour employer un terme très à la mode se voulait résolument disruptive et pour conclure je me suis demandé en vous écoutant est-ce que si on inverse un peu le point de vue est-ce que Proust et la recherche ont laissé une trace dans la mémoire de ces grandes familles qui ont été celles qui ont tenu ces salons est-ce que la grande société parisienne ces élites là ont réagi par rapport à la recherche et par rapport au témoignage de Proust alors c'est une question que j'ai posée au cours de mes travaux quand j'ai travaillé sur des familles qui ont à l'évidence servi de modèle alors bien sûr les Gramont les dalles buféra par exemple pour Bonny Kasselan a inspiré le personnage de Saint-Loup Proust s'inspire de sa blondeur de son tympale de l'élégance de la silhouette mais le personnage de Saint-Loup et la contamination aussi d'autres personnes qu'il a croisées qui est Louis Dalbuferra Robert Dumier ou Bertrand de Fenelon donc quand j'ai eu l'occasion de rencontrer ces familles je leur ai posé la question j'ai eu le sentiment d'abord j'ai eu l'impression que parfois ils n'étaient pas tellement des lecteurs de Proust et qu'ils ne connaissaient pas tellement bien l'oeuvre et que finalement ils étaient je pense que ces familles sont restées depuis le début perplexes de cet immense intérêt que Proust pouvait avoir pour des choses qui étaient un petit peu futiles maintenant bien évidemment elles doivent être flattées si elles ont des quand j'ai retrouvé dans la bibliothèque et que j'ai signalé au propriétaire qu'il y avait quand même cette dédicace avec une édition originale et cette dédicace exceptionnelle je l'ai recopié parce qu'elle m'intéressait comme historien mais évidemment le propriétaire a découvert qu'il y avait un livre qui avait une valeur colossale alors qu'il ne s'en était jamais aperçu donc voilà c'est maintenant je pense que je pense que dans la même pour essayer de répondre à votre question qui est une question difficile je pense que dans la mémoire aristocratique Proust a magnifié d'un point de vue littéraire de façon extraordinaire le champ du signe d'une société aristocratique et mondaine qui ne survivra pas de la même façon après la première guerre mondiale enfin tout ce qu'on vient de dire c'est quand même un déclin d'abord parce qu'il va y avoir un déclin un déclin économique c'est ce qui a fait la force je terminerai par là de ces familles au 19ème siècle c'est qu'elles retrouvent très vite à partir de la restauration une position dominante dans la société qui est assise sur un patrimoine foncier qu'elles ont réussi à conserver qu'elles ont complété par de belles alliances tout au long du 19ème siècle et qu'elles ont assis aussi sur le prestige de leur nom de leur histoire de leurs alliances leurs châteaux et leurs hôtels particuliers et aussi un mode de vie raffinée et une élégance qui a contribué aussi à ce que leur soit reconnu tout au long du 19ème siècle la maîtrise la taxonomie la maîtrise des critères de l'élégance et de la distinction et qui est finalement la grande victoire remportée par les élites aristocratiques au 19ème siècle sur le message égalitaire de la révolution victoire symbolique on est bien d'accord mais victoire tout de même et dernière question mais peut-être pour Catherine Nicot ou Cyril Grange mais dans la recherche il y a un autre lieu très important de la sociabilité aristocratique de ces élites parisiennes c'est le rivage c'est Balbec Cabourg c'est la Normandie qui est un lieu qui est en train de s'inventer comme lieu de loisirs et de distinction est-ce que c'est l'un des devenirs de nouvelles sociabilités aristocratiques dont Proust est aussi le chroniqueur ou pas du tout ? Proust était participant à cette transhumance des élites parisiennes vers notamment la Normandie à la fin de la grande saison c'est-à-dire vers juin je pense et c'était le moment où on prenait des loisirs d'été dans des soit des propriétés qui se trouvaient dans cette région soit on les louait propriétés qui pouvaient être des châteaux mais qui pouvaient être aussi des très belles villas etc. parfois il a été invité dans certaines résidences d'été on sait qu'il a été dans la résidence d'été de Madame Strauss en 1894 et 1895 après il va aller à l'hôtel à Cabourg parce qu'il préfère avoir peut-être un peu de vie privée je ne sais pas mais il va voir ses amis dans leur villa et il y a dans le catalogue que vous avez peut-être regardé un article autour de cette question illustré des photographies de Villard qui sont extraordinaires parce qu'on voit ces personnes en chair et en os réunies alors ils emmènent leurs amis ils les invitent ils séjournent beaucoup plus longtemps c'est un lieu de plus grande intimité que le salon proprement dit parisien mais c'est quand même aussi une transhumanité du salon c'est quelque chose un exercice entre les deux et vraiment toute la Normandie on pourrait faire des parcours touristiques de ces demeures de façon ça serait même très intéressant je pense on a fait des parcours pour Paris des lieux proustiens mais on pourrait faire un parcours proustien de la Normandie voilà c'est dérange juste pour établir une sorte de géographie des résidences de villégiature de la haute société juive oui ils investissent sur la côte Deauville Trouville etc et la meilleure preuve en est que le cercle de Deauville qui est un cercle plutôt masculin entre guillemets quand on regarde la liste des membres du cercle de Deauville à la fin du 19ème au début du 20ème siècle on retrouve tous les grands noms des familles enfin des élites juives donc les femmes entre guillemets ne sont pas loin et les quelques les Dutch de la Meur ont investi dans des villas superbes la villa de la Garenne à Deauville enfin bon les sterne aussi enfin bon il y a ce mouvement et cette présence sur la côte normande qui est importante sur la Normandie c'est un côté qui est justement prémonitoire je trouve dans la peinture que fait Proust de la noblesse parce que les châteaux sont très peu évoqués il évoque le château des Guermantes à Combray mais enfin c'est quand même très minoritaire les lieux c'est Paris et c'est la côte et le parc des châteaux en France est clos en 1914 c'est à dire que c'est à la fois prémonitoire c'est à dire que le lieu la transhumance se fera entre Paris et les côtes avec la création donc de ces villas qui contribueront aussi à cette fusion des élites aristocratiques et bourgeoises et puis c'est peut-être aussi le signe que l'intégration de Proust à la noblesse est assez relative c'est à dire que sur les plages normandes il peut les voir facilement parce qu'il y a plein d'hôtels et il peut les voir plus facilement à Paris mais il n'a pas été invité dans les châteaux il a été une fois à Vallière chez les Gramont mais il n'est pas reçu dans les châteaux le château le château n'est pas un thème qui est pertinent dans la recherche c'est à dire qu'à cause de ces maladies de ces particularismes ils ne couraient pas après ce type d'invitation aussi je crois oui